23ème sermon, des sermons diverses, de Saint Bernard de Clairvaux au sujet du discernement des esprits. Paul, le docteur des gentils, prenant occasion de la nature spirituelle selon laquelle nous vivons, pour nous exciter à vivre d'une manière spirituelle, dit à ses disciples, Donc, si nous vivons par l'esprit de Dieu, conduisons-nous aussi d'après ce même esprit. C'est comme s'il avait dit, si la chair ne sert de rien, et si c'est l'esprit qui vivifie, il faut séparer ce qui est précieux de ce qui est viliméprisable, et préférer ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire marcher selon l'esprit, non pas selon la chair. En effet, la chair doit se tourner du côté de l'esprit, non point pour être servi par lui, mais pour le servir elle-même, en sorte que l'esprit puisse lui dire, comme à son serviteur, « Viens ici, et qu'il y vienne. Fais cela, et qu'elle le fasse. » Voilà comment notre épouse deviendra telle qu'une vigne fertile, et se sauvera par les enfants qu'elle mettra tout le monde, je veux dire par les bonnes œuvres, si toutefois elle se tient elle-même à côté de notre maison, c'est-à-dire dans quelques endroits humbles et cachés. Quant à l'âme, qu'elle habite au milieu de la maison, comme la maîtresse, comme le père de famille, comme le juge, et il en sera alors, comme le disait le prophète quand il s'écriait, « Mon âme est constamment dans mes mains. » Maudit soit, au contraire, l'esprit qui diminue lui-même sa propre importance. Malheur à l'homme qui nourrit une femme stérile, et ne prend pas soin de la veuve. Après tout, le même apôtre nous atteste que, si nous vivons selon la chair, nous mourrons, attendu que ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, et que ceux qui sèment dans la chair ne peuvent moissonner de la chair que la corruption. Mais, au contraire, si nous mortifions par l'esprit les actions de la chair, nous vivrons, car ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les vrais enfants de Dieu, et ceux qui sèment dans l'esprit moissonneront de l'esprit la vie éternelle. C'est donc prudemment, non point follement fait à nous, mes frères, d'avoir choisi la vie spirituelle, de châtier notre corps, de le réduire en esclavage, et d'adorer Dieu en esprit et en vérité, parce qu'il est esprit. Mais, comme il y a divers genres d'esprits, il est nécessaire que nous sachions les discerner, d'autant plus que nous avons appris de l'apôtre qu'il ne faut pas nous confier à toute espèce d'esprit. Il peut paraître aux personnes peu instruites, et qui en ont les sens peu exercés, que toute pensée n'est le langage que de l'esprit humain, non point d'un autre esprit. Or, il n'en est certainement pas ainsi. C'est une vérité indubitable de foi que les Saintes Écritures appuient de leur témoignage. En effet, le prophète dit, j'écouterai, non pas ce que je dirai, mais ce que le Seigneur Dieu dira en moi. Un autre prophète a dit de même, l'ange qui parlait en moi. Zacharie, chapitre 20 Et, dans un psaume, nous lisons qu'il vient des pensées à l'esprit suggérées par de mauvais anges. Voilà pourquoi l'apôtre appréhende que, de même que le serpent déçut Ève par sa ruse, ainsi ne soient déçus les cœurs des disciples à qui il s'adresse, par celui dont ce même Paul ne connaît que trop bien les fourberies. Aussi, dit-il, nous n'avons point à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les princes de ce monde, c'est-à-dire de ce siècle ténébreux. Or, que l'esprit de la chair ne soit pas un bon esprit, c'est ce que le même apôtre nous dit assez clairement quand il nous parle de ceux qui sont enflés par l'esprit de leur chair. Le même, il nous apprend aussi qu'il y a un esprit de ce monde quand il se glorifie dans ce Seigneur, non moins par ses disciples que pour lui-même, de ceux qui n'ont pas reçu cet esprit-là, mais l'esprit de Dieu qui nous apprend, dit-il, les dons que Dieu nous a faits. Le malin esprit, le prince des ténèbres a dopé deux satellites, en sorte que cet esprit du mal règne en même temps sur l'esprit de la chair et sur l'esprit de ce monde. Quel que soit donc celui de ces trois esprits qui parlent le nôtre, gardons-nous bien de le croire, car ils sont tous les trois altérés du sang, non pas de vos corps, mais de vos âmes, ce qui est bien autrement grave. Mais comme leur nature à tous, et spirituelle, c'est à leur langage que nous le reconnaîtrons, leurs suggestions, nous dirons assez quel esprit nous parle. En effet, toujours l'esprit de la chair nous pousse à la mollesse, celui du monde à la vanité, et sein de la malice aux choses amères. Toutes les fois donc que des pensées charnelles viennent à contre-temps, comme c'est l'ordinaire, frappées à la porte de notre esprit par exemple, Quant au milieu des pensées qui se rapportent au boire et à manger, au sommeil et à mille autres soins qui regardent la chair, nous nous laissons aller d'une manière tout humaine à l'ardeur de nos désirs. Tenons pour certains que c'est l'esprit de la chair qui nous parle, et repoussons-le comme un ennemi en lui disant, arrière Satan, car tu n'as pas le goût des choses de Dieu. Bien loin de là, ta sagesse même est ennemi de Dieu. Mais il s'élève dans votre cœur, non point des désirs charnels, mais de vaines pensées d'ambition, de jactance, d'arrogance et autres semblables. C'est l'esprit du monde qui vous parle, c'est un ennemi bien plus pernicieux que le premier. Il faut le repousser avec beaucoup plus de soin encore. Mais parfois, quand ces deux satellites du troisième ont tourné le dos, leur chef, la rage dans le cœur, semblable à un lion rugissant, s'élance contre nous. Et alors, ce n'est pas au plaisir de la chair ni à la vanité du siècle, mais à la colère, à l'impatience, à l'envie, à l'amertume d'âme qui nous porte, en nous représentant avec opportunité tout ce qui peut sembler fait ou dit, avec trop peu d'amitié ou de discrétion. En un mot, il nous met sous les yeux tout ce qui est dans un signe, dans un acte quelconque, peut donner lieu à la colère et matière au soupçon. Il ne faut pas résister autrement à ses passions qu'en démont lui-même, ni se mettre moins en garde contre cette manière de se perdre que contre les deux autres. Il est écrit en effet, c'est par votre patience que vous posséderez vos âmes. Cependant, il n'est pas rare que notre propre esprit, souvent vaincu par l'un des trois esprits dont je viens de parler, soit devenu son esclave, se charge, hélas, de son rôle pour travailler à sa propre perte, si bien que, lors même que les autres esprits ne lui suggèrent aucune mauvaise pensée, notre âme elle-même enfante de son propre fond des pensées de volupté, de vanité et d'amertume. Or, je ne crois pas facile de discerner si c'est notre propre esprit qui parle, ou s'il écoute la voix de quelqu'un des trois esprits. Mais qu'importe qui nous parle, dès que le langage est absolument le même, à quoi bon connaître la personne, de celui qui nous adresse la parole, s'il est constant, que ce qu'il dit est pernicieux. Si c'est l'ennemi, résistez bravement à l'ennemi. Si c'est votre propre esprit, reprenez-le, et gémissez du fond de votre âme de le voir tomber dans une telle misère et dans une si misérable servitude. Toutes les fois, au contraire, que la salutaire pensée vous vient à l'esprit de châtier votre corps, d'humilier votre cœur, de conserver l'unité, de donner à vos frères des preuves de votre charité, d'accurrir d'autres vertus, de les conserver et de les augmenter. Il n'y a pas de doute, c'est l'esprit de Dieu qui parle, soit par lui-même, soit par le ministère de son ange. Or, comme nous l'avons dit en parlant de l'esprit de l'homme et de l'esprit malin, s'il n'est pas facile de discerner lequel des deux est celui qui parle, ainsi en est-il de l'esprit des anges et de celui de Dieu. Il n'est pas facile de savoir lequel des deux parle, et il est dangereux de l'ignorer, d'autant plus qu'il est certain que le bon ange ne parle jamais de lui-même et que c'est Dieu qui parle en lui. Considérons donc avec quels ailes et de quelle manière, ou plutôt avec quelle indignation. Nous devons désormais, je ne dis pas, écouter, mais écarter les suggestions de cet esprit malin. Détourner notre attention pour ne point prêter l'oreille à des paroles de sang, au langage de la sagesse qu'inspire la chair et le sang. Nous saisir, dès le principe de ces enfants de Babylone, je veux parler des pensées mondaines, pour les briser contre la pierre, rejeter de la présence notre cœur l'esprit malin lui-même avec toute cette tentation, et le réduire enfin en néant. Quand on pensait qu'il nous rappelle la justice et la vérité, nous devons les recevoir avec toutes sortes de dévotions et en remercier la grâce de Dieu. Nous ne nous montrerons jamais ingrats envers la bonté de Dieu, et n'oublions pas qu'il n'y a que lui qui nous parle de justice. Lui, dis-je, dont le langage est vérité. Quelle témérité en effet au plus tôt ! Quelle folie à nous, quand le Seigneur de Majesté nous parle ! De détourner l'oreille comme des insensés, et d'appliquer notre esprit, je ne sais à quelle ineptie ! Quelle injure n'est-ce point pour un misérable ver de terre de ne pas daigner prêter l'oreille ? À la voix de son Créateur qui lui parle, et de quel châtiment ! Ne mérite-t-elle point d'être vengée ? Mais d'un autre côté, quelle n'est pas l'ineffable condescendance de la grâce divine qui nous voit tous les jours détourner nos malheureuses oreilles et endurcir nos cœurs, et qui néanmoins crie vers nous et ne cesse de se faire entendre dans les places publiques ? Oui, c'est bien dans les places publiques, car c'est dans l'ampleur de la charité. « En effet, Seigneur, vous n'avez pas besoin de nos biens, et pourtant vous nous dites, convertissez-vous à moi, ô enfants des hommes, et ailleurs, revenez, revenez, ô sulamites, revenez, revenez, afin que nous vous considérions. » Cantique chapitre 6 « Ainsi, vous priais-je, mais bien-aimés, vous qui n'avez pas oublié le Seigneur, de ne point vous taire, et de ne point lui répondre par le silence, écoutez constamment le langage du Seigneur Dieu au-dedans de vous, car ce ne peut être qu'un langage de paix. Heureuse donc et bienheureuse l'âme qui entend le murmure de la voix de Dieu dans le silence et qui répète suivant le mot de Saluel, parlez, Seigneur, car votre serviteur écoute. Mais terminons là ce serment pour aujourd'hui, pour que dans le silence des hommes, nous entendions au-dedans de nous la voix de Dieu qui nous parle et nous donne des conseils au sujet de son royaume, conseils d'autant plus utiles qu'ils sont plus subtils, car ils ne nous arrivent que par une inspiration tout extérieure. Mais si le Seigneur lui-même me suggère encore quelques autres pensées sur la nécessité d'écouter sa voix, je vous en ferai part dans un autre serment, car je ne veux pas, surtout dans un sujet aussi utile et aussi spirituel, fatiguer votre esprit par de trop longues paroles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !